Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je m'adresse surtout aux personnes qui ont des difficultés à créer des relations satisfaisantes ou qui sont dans des relations insatisfaisantes finalement et soit qui restent dans ces relations et qui du coup peuvent être un peu parfois frustrées, un peu peinées ou alors aux personnes qui vont finalement un petit peu se retirer du monde, s'isoler et forcément pour rester quand même un minimum en équilibre et dans quelque chose d'assez confortable en principe quand on fait ça, on se crée un peu une prison dorée, une tour d'ivoire, je ne sais pas comment on peut appeler ça mais vous voyez pour quand même être bien quand on est isolé alors si les personnes restent chez elles, elles vont peut-être investir voire surinvestir dans la décoration dans le fait de rendre leur maison de plus en plus confortable mais il y a des personnes aussi qui vont se créer des passions, ça peut être le jardinage les personnes vont passer de plus en plus de temps à jardiner parce que finalement c'est plus le reflet quelque part de leur manque de relation à l'extérieur qui fait qu'elles sont poussées à avoir une activité que le simple fait de vraiment adorer le jardinage vous voyez, donc l'un peut aller avec l'autre mais là ce que je cherche vraiment à dénoter ou à mettre en lumière c'est vraiment est-ce que je fais du jardinage parce que finalement les autres ne me correspondent pas ou est-ce que vraiment je m'éclate aussi avec mes amis j'ai des belles relations au travail mais j'aime participer au jardinage ou j'aime par exemple être avec mes animaux de compagnie vous voyez clairement des fois il y a des gens qui vont vous dire ben voilà moi franchement ils se sont surinvestis avec leurs animaux de compagnie parce qu'ils vont justifier le fait de dire ben moi je préfère largement les animaux parce qu'au moins vous voyez ils sont généreux, ils donnent sans compter, ils n'attendent rien en retour à la différence des êtres humains qui eux sont davantage calculateurs, manipulateurs, sournois ou je ne sais quoi ou trop égoïste mais vous voyez j'en passais des meilleurs parce que pour moi ça ça reflète davantage encore une fois votre difficulté à créer du lien ou alors à créer quelque chose de satisfaisant que réellement le plaisir d'être avec les animaux vous voyez il y a des gens qui adorent être avec les animaux mais si à côté de ça ils s'éclatent avec leur entourage il n'y a aucun problème et encore une fois je ne dis pas ça pour forcément que vous vous remettiez dans la relation et de faire le travail, vous faites bien comme vous voulez le truc faut je pense qu'il faut juste être au moins un peu clair avec soi-même et moi c'est vrai que ce que j'aime beaucoup surtout pour les personnes au potentiel qui cherchent à conscientiser leurs différences s'il y a bien aussi quelque chose qu'il faut comprendre c'est que c'est certainement pas avec des personnes similaires que vous allez pouvoir conscientiser vos différences donc pour moi les personnes traditionnelles même si c'est avec ces personnes que vous allez avoir le plus d'inconfort et le plus de tension de part souvent des... vous voyez c'est souvent des quiproquos, c'est souvent des malentendus en réalité c'est rarement des problèmes de fond mais vous allez avoir beaucoup plus de facilité à identifier vos différences avec des gens différents qu'avec des gens qui sont un petit peu similaires à vous vous voyez et aujourd'hui moi j'avais envie de parler un peu voyage parce que quand on rencontre quelqu'un finalement c'est un peu un voyage qu'on s'offre ou qu'on refuse en fonction de nos capacités à nous ouvrir à l'autre justement et parce que quand on voyage par exemple avec une personne similaire à nous c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus agréable vous voyez un haut potentiel avec un haut potentiel en principe c'est beaucoup plus facile alors il suffit en plus qu'ils aient des sujets un peu communs enfin des passions communes ou quoi alors là ça part direct de suite ça va dans beaucoup de profondeur et puis il y a une forme de vous voyez une qualité émotionnelle qui est un peu spécifique il y a peut-être aussi une lucidité sur les choses qui est particulière je ne dis pas qu'elle est mieux je dis surtout qu'elle est différente donc forcément ça matche davantage et puis voilà de haut potentiel quand ils parlent sur le même sujet ils vont un peu partir dans tous les sens mais pour nourrir le même sujet c'est un peu les branches d'un arbre qui s'ouvre comme ça mais qui vont nourrir le tronc et la sève donc vous voyez ça c'est très spécifique au haut potentiel les personnes traditionnelles quand elles sont en lien avec les hauts potentiels parfois quand le haut potentiel se lâche un peu trop et bien on va trouver qu'il est trop compliqué qu'il se pose trop de questions qu'il a tendance à couper les cheveux en quatre qu'il part dans tous les sens vous voyez ça ça va créer un peu des incompréhensions entre les uns et les autres bref donc on va continuer à parler voyage et c'est vrai que pour moi l'idée d'être si vous êtes au potentiel avec des personnes traditionnelles c'est que ça va être beaucoup plus évident de mettre en lumière vos différences et parfois peut-être même de conscientiser des qualités que vous avez aujourd'hui banalisées donc ça pour moi c'est juste incroyable donc on en parle un petit peu plus tard alors on continue dans la dimension des voyages et quand je parle de voyage je parle de voyage ça va être visuel ça va être olfactif ça va être un peu tout mais voyez quand par exemple si vous êtes dans votre salon actuellement et si je vous pose la question de quelle odeur ça a chez vous alors à moins que vous ayez fait une paella ou une aioli un quart d'heure avant mais globalement si vous êtes dans votre salon depuis un moment ça va être difficile pour vous de m'expliquer l'odeur qu'il y a chez vous moi c'est pareil si je me pose la question là en toute honnêteté c'est difficile pour moi je sais pas trop alors que si je vais faire un tour dehors que je prends le temps de bien m'imprégner de l'odeur qu'il y a à l'extérieur l'odeur de la nature ou même si je viens chez vous dans votre salon je vais sentir la différence et quand je vais revenir chez moi je vais sentir peut-être des odeurs de cuir vous voyez les canapés en cuir autour de moi il va y avoir peut-être aussi une odeur de bois ou de vernis j'ai du parquet j'ai une table de ferme enfin voyez et de la peinture enfin peu importe ça va être beaucoup plus facile pour moi de conscientiser les odeurs qu'il va y avoir dans mon environnement à partir d'une référence extérieure et c'est ce qui est intéressant parce qu'en réalité c'est un peu ce que nous faisons avec les autres mais on a tendance à évaluer alors je m'explique c'est à dire que quand on rencontre une personne qui est différente on va évaluer sa façon de communiquer on va évaluer sa sensibilité soit on va dire tiens par rapport à moi cette personne a moins de sensibilité et puis là je trouve que par rapport à mes références en fait on fonctionne beaucoup comme ça on fonctionne par rapport à ses propres références voire à ses idéaux et bien on va évaluer la personne et donc on va l'évaluer en disant ben tiens cette personne j'aime pas sa manière de communiquer parce que moi dans mes idéaux c'est pas du tout comme ça que ça marche et puis en fait toute cette évaluation va en réalité créer davantage de jugements voyez alors on a beau dire oui non je juge pas je crois que la réalité c'est que c'est quand même une forme de jugement les hauts potentiels en moyenne détestent les jugements mais ils aiment surtout pas qu'ils soient exprimés voyez une personne qui va être en jugement dans la discussion ça va pas passer en principe on aime pas trop ça mais par contre quand on rentre en relation avec autrui faut quand même comprendre que cette forme d'évaluation en fonction de ses propres repères ou de ses formes d'idéaux qui sont qui plus est relativement élevé chez la majorité des hauts potentiels ça va vraiment créer voyez un gros delta et du coup les traditionnels vont rarement correspondre aux repères ou aux idéaux des personnes au potentiel il va y avoir une différence qui va faire que souvent ça va créer de la distance de la séparation un peu comme un mur entre deux personnes voyez parce qu'on va trouver la personne pas assez sensible pas assez lucide sur la vie sur les choses en général sur les relations enfin voyez on va leur trouver tout un tas de trucs en trop ou en passé et donc ça ça va créer de la séparation et moi ma proposition c'est de quelque part il faut quitter ses propres références pour finalement aller voyager dans l'univers de l'autre à partir de ses propres références et du coup le voyage est complètement différent parce que tant qu'on reste sur ses références je crois que le voyage ne peut pas vraiment s'opérer voyez donc faut être capable de quitter ses propres références pour aller visiter un petit peu la référence d'autrui et s'enrichir quelque part un petit peu de tout ce que cette personne peut avoir etc et puis surtout pour arrêter d'interpréter tout un tas de choses alors on va continuer le voyage et je vais vous raconter une petite histoire alors peut-être que vous la connaissez mais c'est l'histoire d'un voyageur qui est nomade comme ça et qui passe de ville en ville et puis un beau jour il arrive à l'entrée d'une ville et avant de vraiment rentrer dans cette ville il voit un vieil homme comme ça assis par terre et puis il décide de se reposer un petit peu avant de continuer son chemin il commence à discuter avec le vieil homme et il lui pose la question écoutez monsieur voilà je voulais savoir un petit peu comment sont les personnes dans cette ville dans laquelle je suis en train de me rendre et le vieil homme lui dit bah écoutez comment étaient les personnes d'où vous veniez alors là le voyageur lui dit bah écoutez moi franchement je les trouvais très sympathiques ils étaient agréables ils étaient intéressants et très généreux alors là le vieil homme le regarde et lui dit bah écoutez vous savez ici c'est un peu pareil les habitants de cette ville sont plutôt généreux ils sont très sympathiques vous voyez ils sont plutôt intéressants donc je pense que vous allez beaucoup apprécier cette ville alors là le voyageur est très satisfait très content mais il décide de quand même continuer un petit peu son repos pendant quelques instants avec ce vieil homme et puis il y a un autre voyageur qui arrive et puis voyant les deux personnes comme ça un petit peu se reposer sur le côté il décide aussi de se joindre à eux et de commencer la discussion et puis le deuxième voyageur pose la même question au vieil homme et il lui dit voilà comment sont les personnes dans cette ville dans laquelle je me rends et le vieil homme qui dit bah comment comment étaient les personnes de là vous d'où vous veniez et la personne qui dit le deuxième voyageur qui dit bah écoutez ils étaient franchement pas intéressants ils étaient un peu stupides pas forcément très généreux franchement moi ça m'a pas intéressé du tout et là il lui dit bah je crois que le vieil homme lui dit bah je crois que vous allez être déçu parce qu'ici c'est un peu pareil ils sont un peu stupides ils sont pas intéressants donc il y a des fortes chances que vous soyez aussi déçu alors la moralité un petit peu de cette histoire c'est que je crois que avant tout nous portons d'abord en nous un petit peu ce que nous voyons chez les autres et donc je vais continuer un petit peu quelque part ma proposition en continuant à vous faire voyager avec d'autres exemples alors quand tout à l'heure je disais que les personnes traditionnelles pouvaient vous aider si vous êtes au potentiel ou si vous avez des différences à peut-être valoriser quelque part vous voyez des qualités que vous avez peut-être banalisées parce que pour vous c'est tellement ordinaire et banal que c'est pas quelque chose que vous avez mis en valeur intérieurement comme ça il y a une dizaine d'années ou je sais même pas peut-être 5 ou 8 ans je sais plus je suis parti au Canada et bah à la base moi je suis français j'ai toujours habité en France et donc bah ma référence c'est la France avec tout ce que ça comporte la nourriture mais aussi les monuments vous voyez les églises les belles chapelles les cathédrales les fontaines vous voyez des fois on a des monuments qui datent de plus de centaines d'années il y a des fois des milliers d'années même c'est juste incroyable on a vraiment cette richesse en France et ça pendant moi des années juste à ce que je parte au Canada un pays que j'ai adoré cela dit en passant que ça soit par rapport aux habitants et aux vastes étendues de nature ben auparavant tant que je n'étais pas reparti au Canada c'est quelque chose que je n'arrivais pas à apprécier vous voyez c'était pour moi c'était ordinaire c'était basique c'est pas que ça me disait rien du tout je trouvais une belle chapelle c'est une belle chapelle mais j'avais pas conscience quelque part de la qualité de ce qu'on pouvait avoir en France en termes d'histoire en termes de vous voyez un peu comme si le pays avait une âme ancienne quelque part et il a fallu que j'aille dans un pays beaucoup plus jeune pour justement changer un peu de repère et conscientiser le fait que waouh en fait quelle chance on a en France d'avoir tous ces monuments d'avoir cette histoire etc parce que quand j'ai commencé à marcher un peu au Québec alors que ça soit dans la ville de Montréal mais même dans la ville de Québec qui est quand même une très belle ville j'avais vraiment l'impression de me déplacer dans un décor de cinéma je ressentais pas Oups on fait une petite pause voilà on coupe ça et on continue bref j'avais vraiment l'impression de oui de vivre à travers un décor de cinéma et c'est vraiment cette sensation qui m'a fait prendre conscience de la richesse qu'on pouvait avoir en France par rapport à ça mais ça peut faire pareil des fois je sais pas moi j'ai pas été aux Etats-Unis mais j'imagine que même par rapport à la qualité de la nourriture moi je sais que voilà je connais des personnes qui sont partis là-bas et vraiment quand ils m'ont dit de la nourriture quand ils m'ont raconté waouh c'est juste incroyable donc c'est vrai que parfois le fait de faire un voyage comme ça ça nous permet de voir un petit peu ce qu'on peut avoir chez soi mais c'est pareil intérieurement au niveau de l'individu souvent les hypersensibles par exemple se battent un peu avec leurs émotions ils ont du mal à vivre ces intensités émotionnelles etc bon pour plein de raisons que je vais pas citer ici mais personnellement moi j'ai jamais autant apprécié et valorisé ma sensibilité depuis que j'accompagne aussi des personnes qui en ont un petit peu moins et sur lesquelles je les mets un petit peu sur le chemin de développer cette écoute intérieure de les sensibiliser à leurs émotions etc voyez donc c'est vraiment quelque part mettre en avant et mettre en lumière des fois des qualités ou des capacités qu'on avait un peu prises pour acquis et du coup qu'on ne pouvait pas vraiment mettre en avant et dont on ne pouvait pas se servir davantage consciemment voyez donc ça c'est déjà très intéressant il y a une deuxième chose aussi qui m'est arrivé et là c'est vraiment plus sur un plan relationnel alors il y a pareil une dizaine d'années à l'été je travaillais avec une personne alors je travaillais dans des entreprises et j'ai travaillé dans une entreprise qui posait des voiles d'ombrage vous savez sur les terrasses dans les jardins etc et j'étais en binôme avec quelqu'un qui était vraiment très différent de moi différent différent hein c'est à dire que quelqu'un qui était très vulgaire un gros mot tous les trois mots j'exagère à peine qui manquait de respect à beaucoup de monde mais vraiment c'était dans la forme c'était juste waouh pour moi c'était juste incroyable quoi quand on allait chez les clients en voiture des fois c'est lui qui conduisait il conduisait vraiment mais il respectait aucune limitation de vitesse il grillait les stops franchement c'était juste hallucinant il conduisait en fumant la clope ou autre chose bref c'était juste dingue pour moi et c'est vrai que quelque part j'ai évalué cette personne en rapport à mes références à moi et j'avais beaucoup de mal avec cette personne vraiment je la trouvais pas très sympathique j'avais pas beaucoup de quelque part pas d'empathie mais voyez voilà c'était vraiment très waouh très challengeant pour moi et il fallait que je passe 8 heures avec cette personne plusieurs jours par semaine donc voyez ça a été du sport mais ce qui s'est passé quand même c'est que au bout de quelques jours ben voilà je l'ai côtoyé je l'ai côtoyé ce qui se passait c'est que tous les matins lui il arrivait avec la banane il arrivait avec une énergie de dingue avec plein d'entrain il était très enthousiaste etc et ben moi ce que je comparais par rapport à moi forcément on compare on évalue ben je me suis dit tiens c'est dingue quand même parce que moi avec à l'époque j'avais déjà fait pas mal de travail personnel etc je dirais que tout ce que je connais sur le développement personnel avec tous les thérapeutes etc mais je suis pas foutu d'avoir le même entrain j'ai pas du tout la même joie de vivre voyez et c'est vrai que ça m'a interpellé et à partir de là je crois que j'ai quitté ma référence pour essayer de comprendre parce que je me suis dit c'est pas possible que quelqu'un qui soit aussi peu précautionné avec les autres assez égoïste vraiment je le jugeais mais à bloc c'était vraiment je le jugeais dans toutes ses dimensions il avait droit à tous mes jugements voyez bien sévère alors moi je me l'avouais pas à l'époque mais c'est ce qui se passait en réalité mais j'ai quitté en fait j'ai quitté mes jugements pour essayer de comprendre parce que vraiment ça m'a agacé je me dis c'est pas possible comment ça se fait que quelqu'un qui fait aussi peu attention aux autres qui se prend pas la tête etc puisse être aussi épanoui et en fait à force de l'explorer à partir de son point de vue à force d'essayer de me rapprocher de lui j'ai vraiment compris que cette personne en fait elle s'en demandait pas beaucoup alors je suis pas en train de dire que peut-être qu'elle aurait dû s'en demander un peu plus c'est pas à moi de dire mais par contre ça m'a vraiment permis de conscientiser le fait qu'elle s'en demandait vraiment pas beaucoup et que c'est le fait qu'elle s'en demande pas beaucoup finalement qui lui permettait d'être beaucoup plus douce avec elle-même beaucoup plus tolérante beaucoup plus cool et par opposition moi c'est un peu par miroir inversé voyez c'est tout ce que je n'étais pas en fait moi j'étais très exigeant très dur avec moi-même voyez et forcément ça a empiété complètement sur mon énergie sur ma vitalité sur mon moral parfois sur mon entrain et donc aujourd'hui et même à l'époque déjà alors je ne l'ai pas dit directement mais je remercie vraiment cette personne pour le cadeau qu'elle m'a fait alors c'était pas intentionnel mais quelque part la vie m'a offert ce voyage et je crois que j'ai su descendre un petit peu de mon piédestal pour aller visiter un petit peu ce qui se passait chez lui et j'ai pu en tirer quelque part quelque chose sur lequel moi j'étais beaucoup trop dur voyez avec moi-même etc donc finalement je le jugeais dans des choses que moi je ne m'autorisais peut-être pas assez finalement et donc c'est très intéressant d'aborder les choses comme ça parce que finalement souvent c'est ce qu'on a tendance à faire quand les autres ne nous plaisent pas on a tendance à créer un petit peu de la distance et je crois que ce serait super intéressant de prendre un peu sur soi en terme d'inconfort et de visiter l'espace d'autrui pour vraiment apprendre davantage sur nous-mêmes voyez je crois que dans les grandes lignes je ne dis pas que c'est une loi universelle mais je crois qu'avant tout on n'aime pas chez l'autre ce que l'on n'aime pas d'abord en soi ou les choses avec lesquelles on a des rapports assez durs assez tendus voyez donc c'est vraiment des parties de soi des fois que l'on rejette complètement ou avec lesquelles on va avoir un rapport relativement dur et c'est vrai que les autres nous permettent vraiment cet effet miroir ce feedback pour conscientiser où nous en sommes avec nous-mêmes voyez mais sans l'autre comment faire ce chemin quoi s'il n'y a pas on va dire un feedback extérieur qui va vous mettre un petit peu dans votre inconfort émotionnel c'est très compliqué de faire ce processus parce que de toute façon c'est l'émotion inconfortable qui va vous amener en vous là où c'est pas suffisamment en amour là où c'est pas suffisamment en empathie en bienveillance voyez un peu la dynamique qui peut y avoir alors j'espère que cette vidéo va peut-être vous permettre d'aborder les choses différemment ou du moins en tout cas dans un premier temps d'envisager de peut-être voir les choses différemment et de rentrer en relation avec autrui d'une manière peut-être un peu différente pour peut-être moins être dans le jugement pour peut-être moins évaluer à partir de votre propre référence mais davantage quitter un petit peu vos propres références intérieures et vos idéaux pour oser explorer l'univers de l'autre à partir de ses propres références et voir un petit peu ce qu'il en est soit vous allez vous apercevoir que waouh de son point de vue vous avez quand même de belles qualités qui ont été peut-être parfois vraiment banalisées qui n'ont pas forcément été valorisées donc au niveau d'estime c'est pas top soit vous allez prendre conscience de ce que vous portez en vous et que vous n'aimez pas aussi et puis parfois vous allez simplement comprendre moi je vois beaucoup en termes de communication qu'il vous manque le décodeur et que parfois on est beaucoup dans l'interprétation de ce que va dire l'autre de ce qu'il en pense etc alors qu'en réalité parfois on emploie les mêmes mots mais simplement on n'emploie pas les mots de la même manière et je crois que chacun croit avoir raison et c'est un petit peu dommage parce que parfois faut juste peut-être faire l'effort de demander à l'autre tiens quand tu me dis ça ou quand je ressens du jugement est-ce que vraiment c'est une attaque personnelle ou est-ce que tu es juste en train de me dire ça ou poser la question pourquoi tu es en train de me dire ça comme ça peut-être que la personne va vous dire ben en fait moi je te le dis parce que parce que je t'apprécie et que j'ai envie que tu te bouges ou parce que je t'apprécie vous voyez donc peut-être qu'il y a des choses à modifier mais dans tous les cas vous avez certainement vous aussi à peut-être ben améliorer votre façon de communiquer pour poser vos limites vous voyez il y a tout un tas de choses qu'on peut faire mais dans tous les cas ce qui est sûr pour moi c'est que au plus au plus je réduis l'écart avec les personnes traditionnelles au plus je les apprécie au plus je les apprécie au plus je m'apprécie au plus je me découvre au plus je me valorise et au plus je me valorise je vais arriver au plus je me valorise et au plus je m'apprécie et au plus j'aime les autres vous voyez donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu systémique mais c'est grâce à autrui aussi qu'on peut faire ce processus parce que s'aimer apprendre à s'aimer davantage soi-même tout seul dans son coin je dis pas que c'est pas faisable il y a des moins tibétains apparemment qui font ça mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand voilà les tensions sont là quand il y a des incompréhensions au moins ça met beaucoup plus en lumière avec l'intensité émotionnelle les choses peut-être sur lesquelles vous allez pouvoir grandir évoluer vous enrichir et pour conclure j'ai envie de dire rappelez-vous les voyages les plus enrichissants et les plus nourrissants sont pas forcément les plus agréables parfois ils nous permettent juste de passer un cap pour nous aimer davantage pour être plus en paix pour être plus épanoui donc voilà je clôture avec ça j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre vos impressions en commentaire vos anecdotes à me poser des questions éventuellement à me contacter au besoin et puis à vous inscrire à ma chaîne à vous abonner à partager bref vous connaissez la musique et voilà moi je vous souhaite vraiment de vivre de belles relations avec autrui d'apprendre vraiment avec eux de faire quelque chose de complémentaire et d'enrichissant plutôt que de quelque chose de complémentaire de plutôt différent qui sépare vous voyez je vous souhaite un bon cheminement de très belles relations et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye salut merci